L'importance de la propriété intellectuelle en Afrique, c'est capitale. C'est important d'avoir une structure et un statut pour l'artiste dans nos sociétés africaines. Aujourd'hui, nous les artistes africains, nos revenus de la protection de nos œuvres viennent souvent de l'Europe, des pays développés, mais pas d'Afrique. Et c'est dommage parce que c'est un manque de revenus pour les Africains, les artistes africains, qui créent leur musique et qui créent leur travail sans pour autant avoir de rémunération en dehors des concerts de leur création. Il y a beaucoup d'artistes en Afrique qui arrêtent la musique parce qu'ils n'y arrivent pas ou qui ont un métier à côté et ce métier à côté finit par prendre le pas sur la musique parce que pour faire de la musique, il faut y passer du temps. La musique est une maîtresse possessive et qui prend tout votre temps. Et si vous n'avez pas ce temps-là pour faire votre musique au quotidien, forcément vous n'y arrivez pas. Donc le fait de ne pas pouvoir vivre de sa musique fait qu'on perd beaucoup de talents qui passent à autre chose, dans lequel ils ne s'épanouissent pas forcément, ils ne sont pas heureux et du coup on perd. C'est nous les Africains qui perdons un talent parce qu'il n'y a pas de protection prévue pour les artistes africains.